Salut, bienvenue dans Jou de Puissance, une petite rubrique Bet'n'Puck. On va analyser les deux matchs de cette nuit pour les parieurs, si ça les intéresse. Alors on commence tout de suite par le premier, on se déplace du côté du Madison Square Garden où les Rangers vont affronter les Red Wings de Détroit. Deux équipes, comme on le sait, qui sont un peu en difficulté, même beaucoup en difficulté. Mais bon, du côté de la qualité, à mon avis, il n'y a pas photo. Les Rangers sont légèrement meilleurs et en plus, ils jouent à domicile. Donc, j'ai fait une analyse par rapport à tous les statisticiens qui laissent des stats par rapport à ces confrontations. Et donc, j'ai fait une moyenne et je trouve le pourcentage de 63,6% pour la victoire des Rangers. Alors, la cote en moyenne chez les Bookmakers est de 1,74% si vous la prenez lors du temps réglementaire. Et si vous voulez assurer la chose, c'est 1,53% en moyenne si vous la prenez après les prolongations et les tirs au but. Deux petits buteurs comme ça pour vous faire plaisir. Moi, je dirais Philippe Chittil qui vient de revenir de AHL et qui est pas mal en forme. Il a déjà marqué deux buts et il pourrait encore tripler la mise cette nuit. Et du côté de Détroit, Bertuzzi. Bertuzzi est un des meilleurs frontiers de cette équipe en ce début de saison, même si ça ne marque pas beaucoup du côté de Détroit. On se transporte à l'ouest et on va parler de la rencontre entre les Edmonton Oilers et les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis qui sont premiers de leur division centrale et les Oilers qui sont premiers de leur division pacifique. Donc, match entre deux premiers. Match qui va être sûrement très intéressant à regarder entre deux belles équipes. Alors là, c'est beaucoup plus serré du côté des statisticiens. Deux donnent les Oilers vainqueurs vers 54% de chance. Et un donne Saint-Louis. Ça fait une moyenne pour Edmonton de 51,4. Ça ne fait pas vraiment beaucoup. Donc, si vous le donnez en victoire après prolongation et overtime, ça fait une cote de 1,6. Mais attention, match à danger. Je vais vous donner là aussi deux petits buteurs si ça vous intéresse. Du côté des Oilers, j'aurais pu choisir McDavid ou Dreisaitl. Mais ça, c'est trop facile et les cotes du coup sont moins intéressantes. Donc, je vous conseille Alex Chasson qui joue justement sur la même ligne que McDavid et Dreisaitl. Et du côté des Blues de Saint-Louis, on sait qu'ils ont perdu Tarasenko. Tarasenko qui était un des meilleurs joueurs de cette équipe. Alors, moi je vous conseille Jardin Schwartz. Il joue sur la première ligne de Powerplay et il joue sur la première ligne tout court. Quand ils sont à 5 contre 5. Donc, Jardin Schwartz. Voilà, j'espère que cette petite pastille Bet & Puck vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Et surtout, à la partager. Et bien moi, je vous dis à bientôt dans Jeux de Puissance. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada